Nous passons maintenant au chapitre concernant l'import de données dans Microsoft Excel, mais donc sans utiliser Power Query. Pour cette démonstration, nous allons utiliser trois fichiers. Un fichier d'abord au format XLSX, un fichier Access au format ACCDB et un vieux fichier Access au format MDB. Et puis, on va se rendre maintenant dans notre fichier Excel que l'on va mettre à l'écran. Et vous devez vous rappeler une chose, c'est que Excel est limité à seulement 1 048 576 lignes. Ce qui, lorsque vous faites du data mining ou si vous préférez de l'analyse scientifique de données de masse, ce que certains appelleraient un peu abusivement du big data, c'est fondamentalement très très peu. Alors, voyons comment Excel va gérer ça avec notre premier fichier Access. Donc là, la feuille, on va la renommer MDB. Et on va donc aller dans l'onglet données. Et dans le groupe données externe, qui est le groupe qui va nous intéresser dans ce chapitre, il y a comme premier bouton Access. Donc, nous prenons Access. Et puis, une fois que nous sommes dans cette boîte de dialogue, nous devons pointer sur le bureau. Et puis, aller prendre ici, base de données Access, si ce n'est pas déjà le cas. Et là, on va aller sélectionner notre fichier Access 95 2003. Il nous demande si on veut l'importer comme tableau. Ce sera le cas. Ensuite, pour ce qui est de l'option rapport de tableau croisé dynamique, graphique de croisé dynamique, je vous renvoie à la formation sur les tableaux et graphiques croisé dynamiques et dans le catalogue. Ne créer que la connexion. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais c'est principalement, normalement relatif à PowerPivot et également PowerQuery. Et ensuite, en dessous, il nous demande si on le veut dans la feuille de calcul actuelle à la position actuelle ou dans une nouvelle feuille de calcul. L'option qui est en bas, Ajouter ces données au modèle de données, a été traitée dans la formation PowerPivot. Donc, on n'y reviendra pas. On clique sur OK et on attend. Et observez qu'ici, il y a une planète dans la barre d'état qui tourne. Et on a un message qui dit, « Cette requête a fourni plus de données que la feuille ne peut qu'en tenir. » Bon, on se dit, bon, c'est logique. Pour continuer à afficher autant de données que possible, cliquez sur OK. Et puis on se dit, bon, on va en afficher autant que possible. L'import se fait. Et puis, on constate qu'effectivement, il y a 1,48,576 lignes de remplies. Et on se dit, bon, pas de problème. C'est juste qu'on a perdu quelques lignes. Et puis, ma foi, on pourra faire des analyses statistiques sur des échantillons. Mais pas sur la population entière. Maintenant, créons une nouvelle feuille qu'on va nommer ACCDB. Et là, on va maintenant importer un fichier ACCDB qui est un petit peu plus costaud, qui, lui, contient 4 millions de lignes. On va dans « Données », « Données externes », « Access », « Bureau ». On va prendre donc le fichier, ici, « Access données 2007-2010 ». D'ailleurs, c'est pareil avec 2013 et 2016. On prend ce fichier. On dit qu'on vend en tant que tableau. On fait un OK. On attend. On attend. Donc, comme vous pouvez voir, il dit « Exécution de la requête » en arrière-plan. À un certain moment, apparaît un message qui nous dit qu'évidemment, il y a plus de données que la feuille pour en contenir. On clique sur « OK » et à nouveau, on attend. Après avoir attendu à peu près entre 5 et 10 secondes pour un ordinateur, on va dire contemporain, eh bien, on se retrouve là, encore une fois, avec les 1 048 576 premières lignes. Ça, c'est normal. Maintenant, on va enregistrer ce fichier pour voir quelque chose d'intéressant dans cette formation qui a déjà été mentionnée dans la formation sur les tableaux croisés dynamiques. C'est que, lorsque vous avez des gros fichiers Excel, il y a un format de fichier Excel qu'il est intéressant d'utiliser ou même, ne serait-ce que d'analyser ou de constater son existence. Alors, on va d'abord enregistrer ici notre fichier actuel. On va aller dans « Fichier » et ici, regardez la taille. Donc, ce fichier fait 111 méga octets. Donc, c'est normal. Sur le fond, il n'est pas très gros puisqu'il se connecte simplement à Access. Effectivement, il faut savoir que lorsqu'on clique ici sur cette table, on a un bouton ici « Actualiser ». Pareil pour le fichier MDB, « Actualiser ». Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, si on va dans « Fichier enregistré sous », qu'on dit donc « Parcourir sur le bureau », il y a un type de fichier Excel qui s'appelle Excel binaire, qui est un type de fichier beaucoup plus rapide, qu'on appelle un XLSB, et par contre, qui n'est pas conforme aux normes internationales de gestion documentaire. Mais on peut des fois assumer ce choix, et si on valide l'enregistrement, et qu'on attend que l'enregistrement se termine, donc après avoir attendu un certain nombre de secondes que l'enregistrement se fasse, maintenant, fermons Excel, et déjà, vous pouvez constater qu'un fichier XLSB n'a pas le même icône qu'un fichier Excel normal. Et maintenant, observez une chose, c'est que le fichier ici « Import Access », lui, maintenant, évidemment, je ne l'ai pas enregistré avec les données stockées dedans, donc ce qui fait qu'il est très petit sur le fond, donc vous allez voir, je vais le rouvrir. Vous avez vu que Microsoft Windows indique qu'il fait 7,68 kilo-octets, mais au fait, il prend quand même beaucoup de temps à ouvrir, et le fichier XLSB, s'il veut bien m'afficher la bulle, il dit 26,9 méga-octets. Donc on a un fichier XLSB qui est beaucoup plus lourd, a priori, que le fichier XLSX, c'est vrai, mais au fait, en termes de rapidité, on y sera fondamentalement gagnant, parce que vous voyez, le temps que je prends à ouvrir le fichier XLSX, c'est vraiment très long. Donc là, on ne va pas attendre, je vous laisserai faire le test chez vous, à la maison, parce que c'est vraiment laborieux, mais normalement, vous devriez constater un écart significatif entre l'ouverture de ces deux formats de fichiers. – Sous-titrage FR 2021